Et yo tout le monde c'est MisterZal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dislite pour une petite vidéo showcase. Mais aujourd'hui on n'est pas seul, mais juste avant de présenter l'invité d'aujourd'hui qui va nous parler de Oli. Vous êtes tellement nombreux à... Voilà, hop, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 43% sur Oli, le sondage. Voilà, maintenant tous les dimanches on va faire ça. Une semaine avant, je vais vous préparer un petit sondage. Et là c'est Oli qui a gagné cette semaine. Donc voilà, Oli, ce dimanche, vous l'avez, le showcase. Mais comme du coup je vous ai dit, on n'est pas tout seul aujourd'hui. C'est l'ailleurs qui va nous présenter son Oli et comment il compte le jouer, etc. Mec, comment ça va mon rough ? Ça va quoi ? Bah écoute, on est là, on est les gens, non ? Ça me termine, t'as changé ta voix pour faire ta présentation. En mode doubleur de voix. Et yo ! Non, non, on est là, on est là, on est là, tranquillement. On va dire les termes. Franchement, mec, j'espère que tu vas nous présenter un Oli de qualité. Voilà, on va voir un peu tout ça ensemble. Qui sait, comment on le joue, les reliques, les skills, etc. On va le voir ensemble. Juste avant, on vous présente un peu le Osiris de base. Donc, Osiris, Oli, il est, c'est un 5 stat, oula, un 5 star de base. Et il est de type aqua, donc fort contre le feu, donc les infernices. Et du coup, faible contre les persos de vent. Voilà, il fallait parler un peu de ça. Et Oli, c'est l'espère Osiris qui est un dieu du panthéon égyptien. Voilà, je vous mettrai, si vous voulez, la page Wikipédia. On n'est pas là pour ça, mec. On n'est pas là pour ça. On va voir sur quoi il est fort. On peut voir déjà qu'il est de type combattant, alors que généralement, on va pouvoir l'utiliser un peu en tant que soutien neutraliseur. Mais tu vas nous l'expliquer. C'est à toi, mec. Parle-nous un peu du perso. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Le perso, le perso Insane. Le perso Insane, pour moi, c'est un des meilleurs persos sortis du jeu. Force Azura, hein. Force Azura qui est dans l'ombre de 10, maintenant. Mais du coup, pour en revenir à Oli, en vrai, c'est un couteau suisse. Tu peux le jouer en tout ce que tu veux. Tu peux le jouer en attaque, tu peux le jouer en support. Tu peux le jouer ultra rapide. Tu peux le jouer pas lent. Lent, c'est déconseillé. Mais vraiment, l'idéal à avoir sur Oli, c'est ce genre de star. Genre qu'il soit polyvalent un peu partout. Genre qu'il ait 30k HP. Comme ça, tu sais, il peut tanker un peu les attaques. Qu'il fasse un peu mal aussi. Un minimum de précis. Parce que si le breakdif il passe, c'est compliqué après. Et l'autocrit pour faire les dégâts. Mais le principal, ça va vraiment être de faire le skill 3 pour être tranquille après. Est-ce que tu peux nous montrer vite fait les capacités, le S1, le S2, le S3 ? Nous l'expliquer un peu. Comment il se joue et qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi c'est un perso assez fort sur la méta actuelle. Et pourquoi le jouer surtout par rapport à d'autres persos ? Du coup, le perso est ultra fort. Parce que, par exemple, imaginons que tu as un Ounas en face de toi. Il va faire son skill 3. Genre, le Oli, il est en revenge. Il va faire son skill 1. Il va mettre le Ounas en silence. Déjà, ça va faire bien mal parce qu'il va se prendre une petite gifle quand même. Après, je dis ça à Ounas. En vrai, c'est valable pour tout. Genre, il y a quelqu'un qui frappe Oli, il revanche. Il le met en silence pendant un tour. Et s'il n'y a pas de cleanse derrière, il est un peu baisé. Il peut juste faire son skill 1. Donc ça, déjà, c'est trop fort. En plus, le couplet avec un peu de précision, surtout avec son S1 qui va infliger silence sur le perso. Donc imaginons, en revenge, on a un perso adverse. Il attaque le Oli. Et toi, du coup, tu vas, revenge, faire l'attaque basique. Donc le S1. Et potentiellement infliger silence. Donc imaginons, on pourrait voir ça avec une Clara, par exemple. Oui, par exemple, oui. Et du coup, la Clara attaque avec son S1. Hop, il met silence. Du coup, elle ne pourrait plus utiliser de S3. Elle ne pourra pas faire son S3. Elle ne pourra pas faire son S3. Et en plus, ça fait des gros dégâts. Donc c'est vraiment pas mal. Ça fait des gros dégâts aussi. Ça fait des gros dégâts. Ça fait des gros dégâts. OK. Son S2, qu'est-ce que tu en penses ? Son S2, c'est ce qui le rend... Je pense que c'est ce qui le rend très, très joué. Je pense que c'est vraiment obligatoire de jouer Oli avec des attaquants si tu joues une team basée sur le stall à base de Gabriel ou des choses comme ça. Parce qu'en mode, on va vouloir focus, en fait, ton DPS. Et du coup, le DPS, il va survivre grâce à Oli. Donc non seulement il va survivre grâce à Oli, mais en plus, Oli, il va faire son skill 3 derrière qui va faire de gros dégâts aux persos qui attaquent le DPS. Et après, on pourra lui rafaler. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très fort. C'est vrai qu'il est quand même très, très fort. En gros, il y a par exemple ton adversaire qui va attaquer, imaginons, ton Zeus. Toi, avec ton S2, tu vas faire revivre, entre guillemets, l'adversaire. Enfin, pardon, pas l'adversaire, mais Zeus. Et du coup, tu vas lui... Comment ça m'a... Et du coup, tu vas mettre invincibilité sur ton Zeus qui vient, entre guillemets, de mourir, mais de revivre. Et du coup, en plus, ta récupération, donc ça... En vrai, ça m'est très, très bien. Ça m'est très, très bien. Si vous avez un DPS qui est... Ça s'ouvre littéralement. Ça s'ouvre littéralement. Et du coup, tu m'avais dit aussi tout à l'heure que ça marchait un peu sur Hadès. Bah, sur Hadès, oui, ça fonctionne. Mais comme Hadès ne peut pas se prendre de buff ni de debuff, ça va juste le sauver d'une mort, en fait. Mais ça ne va pas lui mettre de buff, quoi. C'est tout. Genre, en fait, au lieu de mourir deux fois, Hadès, il va mourir, entre guillemets, trois fois. Ok. C'est juste ça. Bah, franchement... Oui, il aura trois vies à la place de deux. Ok. Et du coup, son S3, si je me rappelle bien aussi, ça va mettre invincibilité sur Oli, en plus. Ouais, exactement. C'est ça. Du coup, en fait, là, imaginons que, par exemple, Oli est super rapide. Il joue avant le DPS. Il va se mettre en invincibilité. Après, derrière, les persos vont vouloir raffaler le DPS. Imaginons qu'Oli, il a perdu son invincibilité pendant ce temps-là. Bah, du coup, Oli, il va contrer. Il va se mettre en invincibilité. Il va poser un breakdef et de la provoque. Il a ruiné, carrément, il a ruiné normalement le perso. Et le DPS va se prendre en invisibilité et une récupération. Et du coup, on va pouvoir l'enchaîner derrière, quoi. C'est pour ça qu'il est aussi... Tu peux nous montrer vite fait le S3 ? Cliquer sur le S3 pour qu'on voit un peu les... Ok, ah ouais, il y a provocation et baisse de la défense. Ah oui, c'est... Donc ouais, vraiment, beaucoup de précision à aller choper sur ce Oli. Ouais, la précision, bon, je dis ça, j'en ai 24%, mais ça suffit. Vraiment, c'est... En général, on veut vraiment, pour vous, baisser la dev des DPS. Après, les gens qui ont de la res, bon, tant pis, ça passe ou ça casse. Ok, vraiment incroyable. La capacité du leader, est-ce qu'elle est utile ? C'est vraiment pour ça aussi qu'il est joué. 25% de speed, actuellement, c'est un des seuls avec Taï. Donc ouais, pour moi, Oli est beaucoup plus intéressant que Taï, mais en même temps, il est joué différemment. Mais oui, il est aussi joué pour ça. 25% de speed, c'est insane, c'est insane. C'est vrai que... Je mets ça avec... Je mets ça avec Ounas, par exemple, bah Ounas, il va jouer quasiment en premier. De toute façon, les lead speed dans ce jeu, c'est... C'est craqué, c'est vrai. Tu commences, tu commences à gagner, tu commences à gagner, et c'est réel, c'est réel. Ouais, c'est vrai. Sauf contre les team stall, mais sinon... Est-ce que tu conseilles, par exemple, pour les skills, de mettre... Là, déjà, par exemple, ta full skill up, ton Oli, dès que tu as S3, S2, est-ce que ça sert vraiment d'aller chercher le S1 ou on peut se passer du S1 ? On peut se passer du S1 ? Après, c'est du fignolage. Genre, si tu veux être carré dans le perso, si tu es sûr que tu vas l'utiliser tout le temps, pour moi, c'est bénéfique de le skill up à fond. Ouais, investir à fond. Voilà, c'est toujours bien de prendre des dommages en plus. Après, tu peux faire ce que tu veux et juste skill up le 3, le 2, et laisser le 1, mais il va être moins optimal. Mais tu ne pourras pas dire « Ouais, mais Oli, il ne fait pas de dégâts. » Non. Si tu n'as pas skill up plus skill 1, bah ouais, c'est normal. Ok. Ok. Bah franchement, c'est carré. Maintenant, au niveau des résonances, toi, qu'est-ce que tu conseillerais sur Oli ? Imaginons... Bah là, je vois déjà que tu l'as en réseau 2, free-to-play que tu es, hein, et... En légende, en légende. La légende. Genre, en quoi tu mettrais la résonance sur Oli ? Du coup, la résonance, bah c'est en attaque. Pour moi, c'est soit attaque, soit PV, mais pour moi, c'est attaque et 90% des personnes le mettent en attaque aussi parce que, bah, c'est toujours bien qu'il frappe. En général, les combattants, on va vouloir qu'il frappe en attaque pour 100. Ok. Franchement, carré. Après, je pense qu'un Oli R6, ça doit partir un peu sur du attaque PV, peut-être un peu def, mais en anglais, je dirais attaque quand même. Histoire de tanker. Parce que c'est vrai qu'aussi, Oli, ça peut des fois être un petit souci parce que, bah, s'il n'a pas beaucoup de PV, ça peut être compliqué pour lui. Et d'ailleurs, on va parler de ça tout à l'heure sur les reliques. Toi, je sais que en relique, tu as mis machine de guerre, c'est ça ? Ouais, j'ai une machine de guerre. Après, honnêtement, machine de guerre, c'est bien, mais genre, si on pourrait avoir les mêmes stars en vague océanique, ça serait un des meilleurs Oli du jeu, je pense, parce que du coup, ça pourrait avoir une chance de recharger son skill 2, son skill 3. Mais sinon, c'est comme ça qu'il faut le build en général. Il y a celle-là en machine de guerre et revenge, et aussi un combo qui marche très très bien, c'est aussi Douair Air gelé. Parce que je sais qu'il y en a pas mal aussi qui focus Oli, et Douair Air gelé va donner un gros pourcentage de gel sur les ennemis lorsque Oli va être attaqué, et ça peut être un gros gros plus. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais je sais que beaucoup de personnes l'utilisent aussi comme ça. Au tout début, j'ai voulu build mon Oli en Douair gelé, mais je n'avais pas les stats, donc j'ai lâché tranquillement. Ouais, il faut en fait c'est les stats. Il fait très bien son travail, il fait très bien son travail. Est-ce que tu conseilles aussi potentiellement de le mettre en marche-vent ? En vrai, marche-vent, pour moi, marche-vent, si ton perso n'a pas 100 speed de base, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Je trouve qu'on peut taper beaucoup plus sur les sub-stars avec des... reliques avec beaucoup de sub-stars de speed qu'en marche-vent et se taper du coup 20% ou 30% de bonus, je ne sais plus, avec 93 de vitesse parce qu'au final, pour moi, ce n'est pas trop optique. Tu vois, Clara, tu peux te la permettre de mettre en marche-vent parce qu'elle a 106 de base. Ouais, c'est vrai. Alors que 93, bon, 93, on souffle un peu. Donc, marche-vent, je ne conseillerais pas trop. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Donc, soit machine de guerre, soit d'orire gelée. Le set de la chaussure, les 20% de possibilité de... La chaussure. Tout le monde l'appelle comme ça. Le sorcellerie astrale. ouais. Le sorcellerie astrale peut être pas mal, avec notamment la possibilité d'avoir 20% de chance de faire un S1. Donc, on l'a vu avec le S1 de Holly qui va mettre silence sur un perso adverse. Donc, imaginons, vous avez fait un S1 sur un perso, il se tape silence. Vous pouvez enchaîner sur un S1 et vous mettez silence sur un autre. Incroyable. Le perso peut être vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous montrer le 2-4-6 histoire de voir un peu les stats à aller chercher en... Je vais juste revenir sur sorcellerie astrale. Sur ce jeu, c'est pas du tout pareil que sur genre SW. Par exemple, quand le sorcellerie astrale, t'as 20% de chance. Les 20%, je les ai quasiment jamais vus. J'ai essayé de me build en Vio. J'appelle ça en Vio parce que c'est SW qui est mon sorcellerie astrale. Je n'ai jamais rejoué une seule fois. 20% de chance. Ouais. En plus de ça, quand tu rejoues, tu recharges pas tes capacités. Ça, ça rend le truc beaucoup moins intéressant. Donc, tu peux le mettre en sorcellerie astrale, mais 20% de chance de rejouer... C'est trop peu. Je trouve, c'est trop peu. J'ai l'impression que c'est même pas 20%, j'ai l'impression que c'est 5%. à tel point que je ne joue jamais deux fois. J'ai essayé et je ne joue jamais deux fois. Donc, pour moi, machine de guerre vague océanique, c'est vraiment le build le plus optique. Avec douanière gelée potentiellement aussi. Ouais. Donc, du coup, 4-5-6, en fait, du coup, on peut partir vraiment sur plein de choses. Moi, je suis parti avec dégâts crit. Ouais. Du coup, avec les substans, j'ai eu un peu de chance qu'on ne va pas se mentir. Pas mal, j'aime bien. On apprécie pour son skill 3, son skill 1, 2 crit, parce qu'on aime bien le 2 crit. Résiste, bon, on aurait voulu de l'attaque pour ça, mais... Non, on ne va pas cracher dessus. C'est l'aléatoire, c'est la RNG, c'est la RNG. Et puis la vitesse, la base. Ah bah, il ne faut pas mal de vitesse. on peut jouer dégâts crit, on peut jouer PV aussi, on peut jouer attaque, on peut jouer def, on peut jouer vraiment n'importe quoi. Il faut juste comment les substats qui vont avec. Et ça, vraiment, ça dépend du rôle qu'il va jouer. Par exemple, si tu veux que ça soit un tank, tank, tank qui protège les DPS mais qu'il ne fasse pas de dégâts, bah là, tu vas le miner PV, PV, PV. Et du coup, tu ne feras pas de dégâts, mais par contre, tu vas bien faire chier à l'adversaire. Et là, du coup, ça vaut le coup de le mettre en douanière gelée. Parce que du coup, on va le frapper et puis il va être gelé. Ouais, donc douanière gelée et après, il va faire un PV pour cent, PV pour cent et PV pour cent. Ouais. Pour qu'il soit impossible. Ok, franchement, grave bonne idée. Ok. C'est ça, c'est ça. Donc là, du coup, moi, j'ai mis dégâts crit. Après, j'ai mis du coup PV. PV parce que c'est important qu'il survit, quoi. Donc, substat, crit, bonus attaque, précision, vitesse. Et dis-toi, c'est une relique élite. A tous les gens qui vendent leurs reliques élites, ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Parce que vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Vraiment, ouais. Très bonne relique, j'avoue. Et du coup, après, la lame incarnée. Pareil, relique élite, vitesse 45. Du coup, tocrit, vitesse, PV, bonus def. Bon, bonus def, on aurait préféré de l'attaque, mais... Ça reste ok. Voilà, ça reste ok. Et puis après, élite, j'ai eu de la chance parce que ça proctocrit et vitesse. Ça aurait pu littéralement proctocrit attaque flat, PV flat, mais j'aurais pas joué cette relique. Donc c'est pas la cas. Ok, donc du rival. Vraiment, je pense qu'un bonoli, ça serait dégâts crit, PV et vitesse. Ok, et les main substats à aller chercher, c'est l'autocrit aussi un peu ? Ouais, en prio, c'est l'autocrit. Non, en prio, c'est la vitesse. En 2, c'est l'autocrit. En 3, c'est l'attaque. En 4, c'est la précise. En 5, c'est le dégâts crit. Ok. Après, le reste, le reste, c'est le bénéfice. C'est secondaire. Ok, ça marche. Ouais, ça peut être skip, en vrai. La défense, bon, il faut pas te mentir que des oly qui ont mis 600 de déf, j'en ai croisé, j'en ai pas croisé, en fait. J'en ai vraiment pas croisé. Ok, ça marche. Est-ce que t'aurais des conseils et des erreurs à ne pas faire, par exemple, sur oly, que tu conseillerais ? Les erreurs à ne pas faire sur oly, ne pas le mettre en... Ne pas le mettre en adès, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, on peut lui remettre de la vie, mais bon, c'est pas trop son rôle. Mais en vrai, dire les erreurs sur oly, c'est compliqué. Jouer sans vitesse aussi, par exemple, le laisser à plus 30 en pensant le faire en full. Ouais, en marchant. Après, c'est déconseillé, mais... si le genre veut le mettre en... Enfin, si le genre veut le bull dans n'importe quoi, du moment qu'il y a les stats, il fait ce qu'il veut et puis si ça passe, c'est bon. Genre, s'il obtient ces stats-là avec un bull de broken, genre, il met des reliques aléatoires à pas de 7, mais qui ont des bons sub-stars, ça passe. C'est bon. Pour moi, c'est bon. OK. Non, il n'y a pas vraiment d'erreur à faire avec Oli. Le perso est polyvalent de partout. Non, pour moi, il y a les carrés de fou. C'est très broken. OK. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu une team holocombat, PVP, que tu conseillerais avec Oli, entre guillemets, un peu free-to-play avec des 4 stars, que toi, par exemple, tu jouerais potentiellement en holocombat, que ça soit, par exemple, en attaque comme en def. Commençons par ce que tu veux, soit l'attaque, soit la def. Ouais, du coup, en attaque, on va partir sur Oli, du coup, du speed. Non, ça, c'est pas free-to-play. Qu'est-ce qui serait free-to-play ? Sanders. Sanders, ouais. Et puis, et puis, puis Dahlia. Dahlia, j'avoue, on a comme ça avec le buff. Voilà. Ouais. Avec le buff, Oli, Sanders. Donc là, hop. Là, on est anti-molo, par exemple, bah, Dahlia va jouer. Sanders, il va one shot et après, on va voir, du coup, la défense, on va focus Sanders si c'est des experts de type à quoi. et du coup, Sanders, il va se faire sauver par Oli et puis, je peux pas mettre en moto. J'ai la flemme. Non, tu peux pas, celle-là. Ouais, du coup, c'est là où ça va être les... Ouais, voilà, donc après, bah, ça c'est tout. Et ouais, en fait, Oli va pouvoir protéger. Là, on a pu voir qu'avec son S3, il s'est mis à passibilité donc imaginons s'il prend, par exemple, le focus parce que, bah, l'adversaire, c'est... Là, on est content, tu vois, avec l'autocrit, les dégâts crit, ça fait quand même un petit 9K, donc c'est pas négligeable non plus, ça met le silence un peu. C'est vrai. Là, normalement, il est mort, franchement. Ah, il est mort. Le jeu veut pas me voir briller, il y a rien. Aïe, 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 aïe. On va commencer. Petit S3. C'est vrai qu'en plus, le tien, il va plutôt vite, genre pour Rygen. C'est vraiment, c'est vraiment le but de Oli, c'est qu'il joue rapidement, quoi. C'est qu'il joue rapidement. Parce qu'il peut contrer tellement de choses. Par exemple, en holo, si on est face à une Ophélia, par exemple. Si on est face à une Ophélia, genre Unas, Unas, Ophélia, et puis un autre truc derrière. Ouais. Je sais pas, on va dire une Dalia, par exemple. Unas va jouer en premier, c'est légitime. Dalia va jouer après, mais genre si la Ophélia, elle est lente ou elle est pas assez rapide, Oli, il va jouer avant Ophélia, il va faire son skill 3 sur Ophélia, il va se mettre en invincibilité. Et il va mettre provocation. Ouais. Et Ophélia, elle va focus Oli et elle va rien faire du coup, parce que du coup, il y a l'invincibilité. Et après, du coup, tu peux la raffaler derrière. Ok. Donc voilà, les teams pour Oli en free to play. Et est-ce que t'aurais quelque chose potentiellement pour pouvoir contrer Oli ? Imaginons, si toi, tu tombes sur du Oli, qu'est-ce que généralement tu utilises pour gagner contre une team comme ça ? En vrai, ce qui est contre Oli, je ne l'ai pas dit, mais du coup, il y a Hercule. Hercule, après, il faut l'avoir. Il y a Hadès. Hadès détruit Oli, mais d'une puissance. C'est aussi pour ça un Oli, il lui faut des points de vie parce que le Hadès, il peut one-shot le Oli s'il n'a pas assez de vie. Il y a pas mal de contres. Déjà, tous les experts revend, ils peuvent contrer Oli. Gabriel, ça peut contrer Oli. Ophélia aussi, ça contrer Oli si elle joue avant. Mais sinon, ouais, Hadès, je pense que Hadès, c'est le contre-ultime de Oli parce que du coup, il va absorber son invincibilité et après, il va lui foutre un skill derrière. Hadès et Hercule, vraiment les strips. Loki aussi, il contrer Oli. Tous les strippers, il contrer Oli, malheureusement. franchement, nickel mec, c'est carré. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de Oli pour le coup. Si vous avez... Quoi ? Non, je dis, on a bien fait le tour. Franchement, on a bien fait le tour en une petite vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir participé à la vidéo. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. il y a plein de vidéos sur le jeu qui vont sortir encore et encore. Merci beaucoup, Leilor. Merci beaucoup, Leilor, pour ta participation. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire ? Tsuki est pire joueuse du jeu et si elle donne des conseils, ne l'écoutez pas. D'accord, merci mec, c'était carré de ouf. C'est rien. Super frérot, franchement, c'est carré. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vas-y, mon ref. Merci beaucoup. Merci à vous. et à très vite. Regardez, regardez des alts, soutenez-le, apportez-lui de la force. Ah si, mon ref, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Il n'y a rien. Franchement, ça fait plaisir. Vive this late, et ça va percer. Ça va percer. Et merci. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Les 1K, c'est bon, on dit, let's go. Let's go, maintenant. On est moqués, on va toucher de la moula, la YouTube. C'est que le début. C'est que le début. C'est que le début. Du très très lourd dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Layor, pour ta participation. T'es le boss. Et Tsuki, gros snou. Non, je rigole. De la force. N'hésitez pas à l'insulter. Non, pas d'assulte. Non, je te ronge. Pas d'assulte. Donnez-lui de la force, au contraire. Bon, allez, des gros bisous, tout le monde. Portez-vous bien. Et ciao, Layor, et ciao à tout le monde. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Ciao, Layor. Bye, bye. Ciao.